Chers amis, bonjour. Je viens vous parler de l'épisode numéro 2 de l'affaire Jérémy Cohen. J'ai fait une petite vidéo hier matin pour m'étonner que les médias n'avaient absolument pas pipé mot de cette histoire scandaleuse, de ce drame absolument épouvantable dans lequel était impliquée une bande de racailles qui a pris à partie, comme vous le savez, le jeune Jérémy Cohen de confession juive, handicapé de surcroît et en tentant de fuir ses agresseurs, Jérémy a été percuté et tué par un tramway. Dans un premier temps, tous les médias gaucho-progressistes ont pratiqué une sorte d'omerta, bah oui, c'était pas les bonnes victimes et pas non plus les bons agresseurs, donc pas le bon racisme, pas le bon antisémitisme et donc le bug habituel des médias a fait qu'un silence assourdissant a été pratiqué sur cette histoire. Fort heureusement, Éric Zemmour a parlé de cette histoire hier sur son compte Twitter en diffusant la vidéo absolument insoutenable de la mort de Jérémy Cohen et à partir de là, les médias s'en sont saisis. Ils s'en sont saisis pour nous dire quoi ? Depuis ce matin, et selon leur habitude, ils nous parlent désormais de récupération politique, en reconnaissant qu'il y a bien un drame, mais que les politiques qui l'auraient mis à jour, eh bien, seraient responsables de faire de l'instrumentalisation, de la récupération, etc. Bref, tout le florilège sémantique habituel des gaucho-progressistes. Les mêmes qui n'hésitent pas une seule seconde à abuser de toutes les instrumentalisations et de toutes les récupérations dès lors que les drames entrent dans leur corset idéologique. Rappelez-vous de l'affaire Michel Zéclair. Michel Zéclair qui avait été pris à partie par des policiers. Là, ça a été récupération sans vergogne. Les hommes politiques, les médias nous ont expliqué des heures durant et des jours durant qu'il y avait des violences policières, qu'il y avait du racisme dans la police, que c'était même un racisme systémique. Donc, personne ne s'est posé la question de la récupération et de l'instrumentalisation. Ça remonte à loin, vous me direz, depuis la mort tragique de Mani Kousekine dans les années 80. À chaque fois qu'il y a un drame, en fonction de la victime et en fonction de l'agresseur, on a le droit de récupérer et d'instrumentaliser ou on n'a pas le droit de récupérer et d'instrumentaliser. George Floyd, vous vous rappelez de cet Américain qui est mort également sous les coups de la police dans un drame affreux ? Même chose, même nos élites françaises au plus haut niveau de l'État n'ont pas hésité à récupérer et à instrumentaliser avec ce fameux genou à terre de ce foutriquet moite de Christophe Castaner qui a posé un genou en solidarité avec le mouvement Black Lives Matter des États-Unis. Personne ne s'est alors posé la question de la récupération et de l'instrumentalisation politique. Mais lorsque les agresseurs sont des racailles et que la victime est juive, lorsque les agresseurs sont des racailles et les victimes sont des gens issus de la diversité mais pacifique, là on rentre dans un no man's land médiatique et politique qui fait que soit on n'en parle pas, soit si on a le malheur d'en parler, on est accusé de tous les noms. D'ailleurs je vous ai parlé de Michel Zecler, de Malik Assekil, on pourrait aussi reprendre l'affaire Adama Traoré, vous savez ce jeune délinquant du gang Traoré qui a été appréhendé dans des conditions assez particulières par la police et dont depuis tous les médias gaucho-progressistes nous expliquent que c'est le symptôme, le symbole suprême et magistral des violences policières. N'est-ce pas là un fait divers que l'on cesse d'instrumentaliser depuis des mois et des mois et des mois ? On a même mis comme égérie télévisuelle sa sœur, la Traoré de Loboutin, vous voyez ? Donc c'est un système qui ne recule effectivement devant rien. Eh bien nous, nous n'avons pas de corset idéologique, il y a un drame affreux, nous avons été les premiers à le dénoncer, les médias en ont parlé parce que nous l'avons mis au grand jour, nous allons continuer à en parler, je vous invite à continuer à en parler, il n'y a pas de récupération, il n'y a pas d'instrumentalisation, pas plus que dans les autres drames que je viens de citer, il faut parler de tout et il faut dire que notre société est une société ensauvagée dans laquelle les agresseurs peuvent être de toutes les couleurs et de toutes les origines, les agressés aussi peuvent être de toutes les couleurs et de toutes les origines et que nous, nous ne trions pas en fonction des victimes, en fonction de leur couleur de peau pour des gens qui se prétendent antiracistes, progressistes, les parangons de la tolérance, les grands prêtres de l'humanisme et du pluralisme, trier les victimes en fonction de leur origine, de leur couleur de peau ne me paraît pas être conforme à l'idéologie avec laquelle ils nous assomment à longueur de journée. Donc je veux continuer à parler de ce drame et je veux continuer à dénoncer toutes les victimes, toutes les injustices d'où qu'elles viennent et quels que soient ceux qui les subissent. Et dernière chose, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que pendant tout le temps où les journalistes depuis ce matin nous cassent les oreilles pour nous dire que nous sommes en train d'instrumentaliser et de récupérer, ils ne parlent pas du fond de l'affaire, ils ne parlent pas de l'antisémitisme, ils ne parlent pas de la résurgence de l'antisémitisme, des nouveaux vecteurs de l'antisémitisme qui résident dans certaines immigrations islamisées. Le fond n'est pas traité, c'est comme si en répétant que l'affaire a été portée par des politiques, eh bien ça efface complètement les tenants et les aboutissants de l'affaire. Alors que ce qui arrive est grave, cet antisémitisme qui avait disparu de la France après la seconde guerre mondiale est en train de revenir avec force dans certaines populations, dans certains quartiers et dont le jeune Jérémy Cohen n'est que la dernière victime, en réalité il y en a eu d'autres. Il y a eu Sarah Halimi, il y a eu Mireille Knoll, il y a eu plus anciennement Lian Halimi. Vous voyez, tous ces juifs qui sont tombés, qui sont morts, on l'a été par les mêmes agresseurs et par les mêmes bourreaux qui sont issus de l'immigration islamisée. Donc là évidemment on n'en parle pas, on préfère bastonner sur la récupération et l'instrumentalisation, ça permet de ne pas aborder les sujets gênants. Eh bien les sujets gênants on va les aborder nous, et à chaque fois qu'il faudra les aborder on le fera et on le fera haut et fort pour couvrir l'ignominie de ces systèmes antinationales qui voudraient nous faire croire que les victimes ne valent la peine d'être encensées que si elles proviennent de certaines origines. Voilà le véritable racisme, voilà la véritable haine. Merci.